C'est une véritable légende de la télévision qui s'éteint. Ce mercredi 7 août 2024, Patrice Laffont nous a quittés à l'âge de 84 ans, des suites d'un tragique accident cardiaque. Dans les colonnes de France Bleue, des détails sur la personne qui a alerté les secours pour l'animateur ont été révélés, ajoutant une touche d'émotion à cette triste nouvelle. Patrice Laffont, figure emblématique de nombreuses émissions cultes du paysage audiovisuel français, a tiré sa révérence dans sa maison d'Opède, au cœur du Vaucluse. Depuis l'annonce de sa disparition, les hommages affluent de toutes parts, témoignant de l'impact qu'il a eu sur des générations de téléspectateurs. Parmi les nombreuses voix qui se sont élevées, celles d'Olivier Mine, son successeur sur le célèbre Fort Boyard, s'est faite entendre avec une profonde émotion. J'ai eu la chance d'avoir un lien très particulier avec cet homme qui est entré dans ma vie, dans mon cœur, dans ma famille, sans que ni lui ni moi ne préméditions quoi que ce soit. « Ça s'est imposé ainsi », a-t-il confié aux Parisiens, le cœur lourd. Pour l'heure, les enfants de Patrice Laffont n'ont pas encore pris la parole publiquement suite à la perte de leur père. L'animateur, connu pour sa franchise, avait lui-même reconnu qu'il n'avait pas toujours été le père idéal. Dans le podcast « Parent d'abord », il avait partagé des réflexions poignantes sur son rôle de père, avouant avoir déconné. « J'étais un peu volage, je n'étais pas un papa super et je n'étais pas un mari super », avait-il déclaré, laissant entrevoir un homme complexe, à la fois talentueux et imparfait. Sa disparition laisse un vide immense, tant dans le cœur de ceux qui l'ont côtoyé que dans l'univers de la télévision. Qui a donné l'alerte après la crise cardiaque de Patrice Laffont ? Patrice Laffont avait refait sa vie avec Valérie, la femme qu'il chérissait, après avoir traversé l'épreuve de son premier mariage. Ensemble, ils s'évadaient régulièrement dans leur résidence d'Opède, un havre de paix où le maire de la commune, Jean-Pierre Géraud, avait eu l'occasion de le croiser à plusieurs reprises. Ce qu'il aimait dans le village et dans le Lubron, c'est qu'il pouvait vivre sa vie incognito, après des années d'exposition médiatique, dans un cadre magnifique et authentique. A-t-il confié à France Bleue ? C'est dans cette atmosphère paisible que la tragédie s'est produite. Selon les révélations du média, c'est Valérie, son épouse, qui a alerté les secours lorsque Patrice a été victime d'une crise cardiaque, une fin qu'il redoutait particulièrement, marquant ainsi un ultime chapitre tragique dans la vie d'un homme qui avait su apprécier les petites choses de la vie, loin des projecteurs. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501